Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je suis trop contente parce que Franchement, louper une vidéo c'est déjà trop Genre là je suis surexcité de vous retrouver, c'est trop bien Je pense que ce n'est plus un secret Du tout même J'adore faire des vidéos 24h sur ma chaîne Et je me suis dit je ne peux pas partir de la Corée sans avoir mangé Tout comme un Coréen pendant 24h Je veux vraiment manger comme si j'allais au travail Comme si j'avais ma journée, comme si Voilà, je veux manger comme si j'habitais ici D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire Comme d'habitude ce que vous voulez voir Comme prochaine 24h, comme prochaine vidéo d'ailleurs Je vais me préparer et ensuite on va aller prendre Le petit déj, je ne vous spoil pas Mais j'ai hâte D'ailleurs cette partie de la vidéo est en collaboration avec L'Encore, je suis trop contente D'ailleurs je vous ai déjà parlé sur ma chaîne De cette gamme, c'est la gamme Advanced Genifique C'est des contours des yeux, alors j'en ai deux Parce qu'il y a la team poche et la team cernes Moi je suis clairement de la team cernes Clairement Franchement ça m'a trop aidée C'est hyper rare de trouver des contours des yeux qui fonctionnent Vraiment qui ne vont pas juste sur l'hydratation Et qui vont aider à améliorer les cernes, améliorer les poches Comme j'ai les deux, j'aime bien aussi mettre par exemple celui-là le matin parfois Quand je suis gonflée parce qu'il a un petit embout qui est froid Et qui est hyper agréable sur les yeux Je vais mettre un petit peu de contours Ça permet de renforcer la variante de la peau Et donc de préserver la jeunesse Vous savez que j'ai une espèce de phobie de vieillir En vrai non, c'est pas une phobie de vieillir Je pense que j'ai peur que mon stress et mon manque de sommeil se voient Au fur et à mesure des années, pas ce matin Donc je suis une obsédée des petites rides, des petits signes de fatigue, des petits trucs Donc c'est pour ça que je pense aussi que je suis une fan de soins dans ce genre Ce qu'il y a de plus dans cette gamme c'est qu'il y a cette réaction de pré et probiotiques Donc ça permet de lisser la peau, d'avoir le contour des yeux illuminé Et il y a de la scénaluronique pour repulper, pour hydrater, pour tout faire Franchement ils sont trop bien que ce soit au niveau de l'application, au niveau de l'efficacité Les packagines, le ressenti, franchement j'adore Celui-ci est un petit peu plus épais que le light pearl, celui-là Donc ça va dépendre aussi de vos besoins Moi j'ai vraiment besoin de m'hydrater le contour des yeux Surtout avant de me maquiller Parce que sinon j'ai tout qui marque, etc Donc franchement c'est l'idéal Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker Là en info, vous savez que tous les produits sont toujours là-bas Donc voilà, merci Encom pour les petits produits Et je vais continuer de me préparer Tadam, make-up, naturel, comme d'hab On s'habille et on y va, manger Avant de partir, il manque quelque chose La tenue Parce que si toutes les meufs sont plus stylées que moi Donc j'ai décidé de m'habiller comme une Coréenne Parce que quand même je trouve qu'il y a une tenue qui est hyper présente Je crois que je vais même pas parler Je vais m'habiller et après je vais faire les explications Préparez-vous Jeune, préparez-vous Tadam ! Voilà ma tenue du jour Qu'il aurait cru un jour que je puisse m'habiller comme ça Franchement je sais pas Il y a une story time derrière cet achat Je me suis dit il faut absolument que je m'habille comme une Coréenne Parce qu'en gros ici toutes les meufs ont des mini-jupes Et tout le monde s'en fout Genre c'est vraiment totalement normal C'est plus choquant d'avoir un décolleté qu'une mini-jupe Donc c'est totalement différent de chez nous Et je vous avoue que c'est un plaisir de voir que tout le monde s'en fout Genre c'est trop agréable Et la story time C'est que moi je ne suis pas du tout habituée Et quand j'ai essayé la jupe J'ai demandé à la vendeuse si c'était trop court Genre je lui ai dit mais c'est un peu trop court Enfin est-ce que ça va et tout Enfin j'étais pas sûre de moi quoi Elle comprenait pas ma question Elle me disait mais non mais t'auras pas froid T'inquiète la saison Genre elle me parlait de la saison et tout Je dis mais je m'en fous de la saison J'ai pas peur d'avoir froid Enfin j'ai peur que ce soit choquant Genre vraiment c'était lunaire comme conversation Elle ne comprenait pas Comment je pouvais me poser la question de Est-ce que c'est trop court En tout cas moi je suis très contente Parce qu'on va faire une expérience ensemble Est-ce que je vais me sentir à l'aise Je ne pense pas Mais je suis dans la peau d'une Coréenne Donc il va falloir Je vous rassure il y a un short en dessous Mais c'est plus court que court C'est plus court que court vraiment Genre on est à la limite de tout là Je suis prête On va aller prendre notre petit-déj J'ai faim Donc let's go Est-ce que je suis à l'aise Pas du tout Mais en même temps je me rends compte Que tout le monde s'en fout Donc ça me rassure Alors pour le petit-déj C'était un peu compliqué Parce qu'en fait ici Ce qui se fait dans la tradition C'est vraiment de manger les restes de la veille C'est que je n'ai pas de cuisine Je n'ai pas de reste Je n'ai rien de tout ça Donc j'étais en mode Bon on va chercher genre Un petit-déj Genre dans un resto Dans un truc Genre un brunch Parce qu'ils mangent Bah en fait ils mangent exactement pareil Que ce qu'ils mangent le midi Et le soir Donc c'est-à-dire du riz Kimchi Plein de trucs comme ça Je me suis dit Étant donné qu'on va en manger dans la journée Je suis pas sûre que ce soit Le meilleur move à faire Et comme j'ai l'impression D'être un peu Genre une étudiante Dans cette tenue Je me suis dit On va aller au 7-11 Pour ceux qui ne connaissent pas C'est genre le magasin Qui est ouvert 24 sur 24 Qu'on n'a pas du tout en France Mais qui est quasiment partout dans le monde A chaque fois Selon le pays où t'es Il y a plein de spécialités Au frais De trucs à manger Donc je me suis dit Pourquoi pas goûter sur le truc Je me vois bien Genre le matin Avant d'aller en cours Aller au 7-11 Je m'invente une vie Mais je pense que C'est quelque chose qui se fait On va voir ce qu'il y a Il y a tellement de trucs Et du coup moi je pensais plutôt à tout ça Parce que c'est très coréen C'est exactement ça Bah en gros voilà C'est ça qu'ils mangent Ça c'est vraiment le plat de base Avec kimchi Du riz Etc Donc c'est un peu genre Ça pourrait très bien être Les restes de la veille Je pense que ça pourrait faire l'affaire Et en boisson Qu'est-ce que je vais prendre Il me faudrait un lait à la fraise Genre comme ça Ils aiment trop le lait à la fraise ici C'est Je pense qu'ils doivent en boire Dès leur enfance Pour autant aimer ça A tout âge vraiment Je vois je viens ici Il y a toujours des gens Qui viennent prendre leur petit lait à la fraise Et ce qu'il y a de trop trop bien Au C'est Money Haven C'est que Tu peux tout faire chauffer Direct ici Tu fais vraiment ta vie Comme si c'était chez toi C'est trop marrant je trouve C'est trop bien On a eu pour 8000 won Donc ça fait combien ? Moins de 7 euros Pour tout ça Trop bien Il a fait chauffer là Je vais le copier Par contre On a un petit problème Tout est en Coréen Ah Félicitations En fait on peut se poser Dans le Seven Eleven Direct pour manger Petit déj C'est trop bizarre de manger Petit déj Petit riz Nous avons un espèce de Je sais pas ce que c'est D'albi Non pas d'espèce Ouais je pense que c'est du porc Pas du tout C'est du poulet C'est du poisson On a ça C'est un espèce de bloc d'œuf C'est une omelette J'ai pas eu d'eau En fait je pense que c'est psychologique Genre vraiment Un truc comme des œufs Genre une espèce d'omelette Un truc qui est genre réchauffé Pas mon truc Ah venu on goûte le guet C'est tellement sucré J'ai déjà fait ça Ça pour le coup je peux pas Goûte Ah ouais Ça t'aimes plus le sucre Bah c'est pour toi Moi je... Non Par contre excuse moi C'est énorme Là j'ai un espèce de steak Avec des cacahuètes dessus Ouh là Spice Tout est spicy aussi J'en veux plus Je vous avoue que là Je comprends le délire de manger salé Mais en tout cas dans ces quantités là C'est impossible Genre pour un petit déj Pour un repas Même pour un repas c'est beaucoup En tout cas ce qui est sûr C'est que je ne vais pas manger tout de suite Le déjeuner Il me faut du temps pour digérer tout ça On est clairement sur une marche digestive D'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents vlogs Ici tout le monde mange très tôt Donc par exemple le soir tu dînes genre à 18h Donc le midi tu déjeunes aussi tôt Et du coup les restaurants Enfin les horaires de restaurants sont un peu en fonction aussi Tout ça pour dire c'est quand même assez différent de chez nous Et d'ailleurs comme j'ai fait beaucoup de vidéos J'ai mangé plein de plats coréens Je pense que je veux Là aujourd'hui j'aimerais manger des choses Que je n'ai pas encore mangé depuis que je suis arrivée Je pense que ça peut être cool Je continue ma balade digestive En découvrant de nouvelles rues De nouveaux endroits Tu fais trois pas et tu découvres un nouveau quartier Qui est immense D'ailleurs si je peux te dire un truc par rapport à la nourriture ici Enfin en tout cas à ce que je mange C'est que malgré tout Même s'il y a beaucoup de riz etc J'ai l'impression de ne pas manger hyper sainement Genre tout est un peu frit Je pense qu'en fait je mange tellement tellement Et je mange plus sucré aussi Parce qu'il y a plein de gâteaux Des gaufres La crème trop bonne Qu'on n'a pas du tout nous en France Donc je pense que je mange plus aussi C'est ça qui joue Bon ça y est je pense Il est temps de manger en vrai J'ai pas hyper faim Parce que c'était tellement gros ce matin Donc je pense que pour ce midi On va goûter une spécialité Je pense que vraiment On m'a jamais autant mis de commentaires A propos de ce truc Ça s'appelle du J'ai peur de le dire Dites moi si la prononciation est bonne Je suis pas sûre Mais tout le monde m'a dit Qu'il fallait absolument goûter ça ici Genre c'est pas un énorme plat Donc c'est exactement ce qu'il me faut C'est vraiment juste comme ça Je goûte une spécialité Normalement c'est hyper hyper spicy Donc j'espère que ça va aller On va voir J'ai toujours trop peur Que les choses soient fermées Punaise Ah non c'est là Ouf J'espère qu'ils servent toujours Sorry we're not open yet Ah ok Bon c'est un fail en fait C'était fermé mais c'est pas grave Parce qu'il y en a partout Et en fait sur le chemin On a vu un mini marché Où ils en vendaient Donc je pense qu'en vrai ce sera mieux Allons-y Certainement spicy Elle est venue nous dire Qu'il fallait lui rendre C'est un truc de fou Parce que l'autre jour Je me souviens qu'il y avait le même problème Nous normalement on prend les trucs Quand c'est emporté Mais là il faut lui rendre l'assiette Donc il faut qu'on mange ici quoi Ok je goûte C'est hyper fausse Ah mais c'est que du spicy en fait Normalement c'est grave En vrai c'est à la même texture que les gnocchis Mais je vais jamais pouvoir manger tout ça Mon petit déj il était plus gros Que mon repas de tous les jours Ça me pique tellement Ça me pique mon âme C'est trop trop bon par contre Est-ce qu'on voit que je pleure ? Non J'ai ma larme qui va couler Tellement ça me pique Mais c'est du bon piquant genre Qu'est-ce que je trouve en mini-jupe En train de manger du spicy Je vais devoir arrêter J'en peux plus Ceux qui aiment le spicy Je pense qu'on se comprend Quand c'est hyper Spicy Hyper piquant Mais que c'est tellement bon Que genre on s'en fout Et bah c'est exactement ça Le mood de ce plat Je pense que je vais rentrer à l'hôtel d'ailleurs Pour me poser un peu Avant de continuer cette vidéo On a plein de trucs à faire encore Donc voilà Il est un petit peu plus tard Je suis restée au lit J'étais fatiguée Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bah on va aller dans un café Assez spécial En fait je savais même pas Que c'était à Séoul Je l'avais vu il y a des Je sais pas Quentin d'ailleurs Sur Insta Et en fait c'est un café très particulier Tout est dessiné Genre on dirait que t'es dans un dessin Genre les tasses Les tables Tout Je sais pas si c'est très clair Expliqué comme ça Mais vous allez voir Et voilà On va y aller à pied Comme ça on marche Il y a 27 minutes Bah de marche d'ici Donc let's go Je suis toujours dans ma tenue Franchement je vais pas vous mentir Je suis grave pas à l'aise Mais ça change Ok On a eu un changement de programme Des dernières minutes On était en chemin Et en fait Il fait extrêmement froid Genre là je peux plus sortir comme ça C'est impossible Il va pleuvoir et tout On avait pas regardé On rentre pour que je me change Changement d'ambiance totale On est en mode blazer Portalon Je me sens beaucoup mieux là Je me sens à l'aise J'ai envie de courir partout Tadam Grim Café Let's go Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors on veut du coréen Je crois que je vais prendre Pamplemousse J'aime pas le pamplemousse Mais leur limonade Elles sont trop trop bonnes Et les pâtisseries Je veux un truc coréen En fait les coréens Vraiment C'est les pros Des cakes comme ça Des cheesecake De tout ce genre de De gâteau De ouf Moi je crois que je vais prendre Un lemon cheese Ah ouais ouais Je vais prendre un lemon cheese Pour 2 là On est pour 26 000 Donc ça fait genre Non ça fait 19 euros 19 euros ? Ok C'est vraiment Côté du pain Ouais 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 Et en même temps C'est impressionnant Thank you Thank you Je sais pas pourquoi J'ai eu une révélation Pour le pamplemousse Genre j'aime pas ça Mais vraiment j'aime pas ça du tout Mais ici dans leur limonade C'est hyper bon C'est tellement bon Un petit lemon cheese cake Hum c'est haut et haut tôt Fais-nous une petite déco C'est vraiment Toujours les plans d'Instagram Je me suis découverte une passion Pour tous les gâteaux Tous les cheese cakes Tous les trucs C'est tellement bon Parce qu'en fait C'est beaucoup moins sucré Que tout ce qu'on a Et genre c'est beaucoup plus Sur les textures et tout Je pense qu'il y a deux fois moins de sucre Genre on me sent pas le sucre On sent que le goût Tout ce qu'on peut sentir Pour ceux qui me suivent sur Insta Vous savez Ma mésavention de carte bleue Pour ceux qui me suivent pas Je peux vous raconter ça Aujourd'hui je tourne cette vidéo On est mercredi Samedi matin On va au restaurant Je vais pour payer Et genre là je me prends un témoin refusé J'étais en mode bah Normalement il n'y a pas de raison Donc je viens de mon compte et tout Il n'y avait pas de raison Et en fait Tout le week-end Je me rends compte que ma carte est vraiment bloquée Je me suis dit On va pas s'embêter On verra mardi Quand la banque sera ouverte Tout simplement Parce que je n'allais pas payer le dimanche Logique Le mardi Du coup hier On me prend en contact avec la banque Bref c'est une galère Parce qu'en plus ici Pour rappeler la France C'est 4€ la minute Bien sûr C'est tout ce que je voulais entendre Et en fait apparemment J'avais fait le code erroné 3 fois En Corée du Sud Il n'y a pas de code Donc ce n'est pas possible En gros ici tu donnes ta carte Et ça paye tout seul Donc j'étais en mode bah C'est trop bizarre Enfin je comprends pas Et donc on n'a toujours pas de réponse Et genre je n'ai plus de carte Donc heureusement il y a cherché Mais si j'avais été seule Vraiment Il ne fout absolument rien C'est à dire que J'ai pas de carte, j'ai pas de carte Personne m'a appelé pour me dire Vous pouvez manger Vous pouvez vivre Tout va bien Tout le monde s'en fout Et tout le monde m'a dit En message Soit il faut avoir beaucoup d'argent en cash Même si vous les laissez à l'hôtel Ou dans votre appart Ou j'en sais rien Si vous ne voulez pas Vous n'allez pas d'aller avec Soit avoir un autre compte Dans une autre banque Enfin je trouve ça un rare C'est pas normal J'ai une carte de bancaire Genre je la paye tous les mois Je ne vais pas prendre un autre compte Bref ça m'énerve Jérémy On sort d'un truc On vient de manger Il s'arrête ici C'est quoi ça ? J'ai pas faim quoi Non mais on va pas y aller C'est pas normal Je vais faire une photo Dans le birthday to me Il y a que des trucs comme ça partout Il fait froid Oh mais attendez Je ne vous ai pas dit Je ne vous ai pas dit Parce que je l'ai dit sur insta Mais je ne l'ai pas dit ici Je reste 4 jours de plus En gros là on est mercredi J'étais censée partir lundi Et je pars samedi Pour ceux qui avaient vu L'appartement tour En fait c'était moins cher De prendre un mois Enfin il y avait une offre Pour la chambre C'était moins cher Que de prendre les 19 nuits Où je devais rester Donc du coup j'ai pris un mois Donc du coup c'était payé Jusqu'au 11 Et là je rentre le 4 Et la seule chose Enfin qui faisait Que j'allais peut-être rester C'était selon le billet d'avion Et en fait j'ai pu déplacer Donc je reste Et au final ça ne me coûte pas Plus cher de rester Donc ça coûte rassurant Moins cher d'ailleurs Parce que rien que le prix Le coût de la vie Ce sera 4 jours moins cher qu'en France Jérémy par contre Il parle de 30 On rentre plus ensemble Du coup toi tu fais deux escales Ouais Séoul-Varceau-Vie Varceau-Vie-Bidapest Bidapest pas Ouais c'est très long Non mais quand on vous dit Qu'il y a des cafés de ouf partout C'est genre Comme ça dans toutes les rues T'imagines que t'as genre 8 ans Et tu veux faire son aimer à ça Bah c'est stylé quand même Je suis bien d'accord Moi j'ai jamais pu faire Mon ayerser à Mcdo Pourquoi ? Parce qu'on était trop pauvres Ah ouais ? Ouais Moi je m'étais Je m'étais mangé le toboggan à l'envers Tu sais tu te rappelles Les tobogans ronds Ouais Tu m'étais pris là Ouais Ça m'a ouvert le crâne Ah Et ils ont dû enlever le truc Il reste de moi Le toboggan Parce que tu l'avais ruillé ? Bah non pour des raisons de Ah pour la sécurité ? Alors du coup On va aller dans mon quartier préféré C'est Xeondong Et c'est vrai que toi tu l'as pas vu de nuit Ouais Et franchement de nuit C'est en fait c'est vraiment pour moi Le quartier le plus mignon C'est le fameux quartier romantique Pour ceux qui font la ref dans les vlogs Et on va aller du coup un peu Se balader Peut-être aller boire un verre J'aimerais bien trouver un petit rooftop Et du coup Manger coréen Parce que là-bas Il y a vraiment des restos Enfin pour moi c'est un peu des restos Genre typiques Mais un peu plus genre haut de gamme Il y a des trucs Enfin il y a de tout hein Mais il y a genre des restos Avec des plats de ouf en pierre Des trucs de malade Donc j'aimerais bien faire un petit truc comme ça Ce soir Donc let's go En tout cas si vous venez à Séoul C'est vraiment genre le quartier qu'il faut faire Tout est trop mignon Ici Je crois qu'on arrive à la pire heure pour manger On va faire avec eux pendant 10 ans Ici ils boivent pendant leur repas Et en fait il y a un mélange C'est de la bière et du soju Du coup je pense qu'en fait C'est beaucoup mieux de faire ça pendant notre repas Plutôt que d'aller boire un verre quelque part Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ? Elles sont stylées les lunettes C'est ouvert Ça va avec rien Elles sont bien en noir Mais pour le jour tu as des noirs Ouais c'est un art Update Donc j'ai acheté les bleus Et au final j'ai aussi acheté les noirs Qui étaient trop belles Et franchement c'était 10€ la paire Donc j'ai... Je suis croquée J'ai acheté les oeufs Franchement elles sont trop bien Bref Je rigole mais c'est pas drôle Je vous racontais tout à l'heure nos soucis Que je me prenais pas la tête Parce qu'il y avait Jérémy Qui pouvait payer avec sa carte Et genre je n'ai plus de carte Donc heureusement il y a Jérémy Sa carte vient d'être bloquée Ce n'est pas une blague Et genre il nous reste... Il nous reste combien en liquide ? Il nous reste rien 50€ genre 50€ On va aller manger Rester un peu dans le déni Et on verra plus tard Bon on est en galère On est abrité sous un truc J'ai trop envie qu'on aille à un endroit On a notre copine coréenne Qui nous a... Quand on l'a vu en fait Elle nous a recommandé un resto On est allé manger là-bas ensemble Et en vrai je pense que Ce serait trop cool Qu'on mange ça en vidéo Parce que c'était extrêmement bon Et genre c'est le genre de truc Je ne savais même pas que ça existait Genre c'est hyper bizarre C'est hyper spécial Et c'est excellent sim Et en vrai je me dis Ça peut être cool qu'on y aille Donc on va essayer d'y aller C'est pas hyper hyper long de la maison Je pense que ça peut être cool Ici les taxis C'est des messieurs assez âgés Et du coup Ils font tout à l'oral Ils parlent à leur téléphone C'est genre Siri C'est trop mignon Vous allez voir c'est ouf Let's go au Pôle Nord Let's go au Pôle Nord Ouais par contre Ils mettent la clim Mais à un point Genre il fait... C'est le Pôle Nord Tout simplement C'est ça Ça s'appelle Mazesoba Et voilà le plat Du coup c'est jaune d'oeuf Avec des nouilles soba Qui sont en dessous là Je vais vous montrer mélanger Ça rend un truc de ouf Des algues Des oignons Des épices La viande Et c'est vraiment incroyable 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 Ça fait des nouilles Avec de la sauce De ouf en fait C'est ça qui est trop appétissant Est-ce qu'il pleut toujours ? Oui C'était tellement bon Je vous jure Vous devez trop goûter Je suis en train de me dire Est-ce qu'on ne mangerait pas Un dessert ? En même temps Est-ce que j'ai envie d'un dessert ? Je vais exploser En vrai je ne tirerai pas de moi Une petite sucrerie C'est ouf de la nuit Bienvenue à C'est ouf de la nuit Je vous montre C'est très mignon Et très éclairé surtout Ici Bon je pense que j'ai dit plusieurs fois Vu qu'on ne m'entend jamais parler Mais il y a vraiment de la musique Très 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 forte De partout dans la rue et tout D'où elle sort la musique On ne sait même pas C'est quoi ? C'est un restaurant ? C'est quoi ? C'est un mur genre Je pense que ce que je préfère le plus ici C'est ouf de la nuit Vraiment la nuit C'est trop en mode Avec toutes les lumières La musique Les gens En gros les glaces géantes Je ne vais même pas parler Vous allez voir C'est lui ? Non ! C'est quoi c'est fail là ? Alors on fait la deuxième option Que j'avais en tête Les chamallows grillés Ah mais ce n'est pas du tout Des chamallows en fait On voyait ça de partout Ah mais il y a un truc à l'intérieur Bon bah comme ça On va goûter ça ensemble Iron Man ? Je dois choisir ? Ouais On va goûter ça Ça fait comme de la crème brûlée Genre la texture Mais non Quand tu croques Mais l'intérieur c'est de la glace Mais non Et l'eau autour c'est quoi ? Bah c'est comme de la crème brûlée C'est du chamallow Ah ouais c'est très bizarre T'as vu c'est chelou Et nous on mange une glace Alors qu'on a eu moins 10 Ça y est On est rentré D'ailleurs je me sors par terre Je ne sais pas pourquoi Je préfère toujours me sors par terre J'espère que ça vous a plu Écoutez nous on a grave mangé Donc c'était forcément Une bonne journée Globalement Bah tout était bon Tout était trop bon J'adore la nourriture coréenne Franchement tout est trop trop bon J'approuve Après avoir passé presque un mois en Corée Je peux vous dire que je ne veux plus partir Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Active le notif Pour ne pas louper la prochaine Parce que je pense qu'elle va être très très cool Je sais déjà ce que En vrai je pense que vous savez déjà Je ne sais pas si vous avez les pronostics Mais genre je ne veux pas partir de la Corée Sans faire cette vidéo Vous le savez N'hésitez pas également à me suivre sur Insta Je suis active tous les jours Le lien il te rend en info Comme d'habitude Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et nous on se retrouve mercredi Pour la dernière vidéo En Corée Non c'est pas normal C'est horrible Sous-titres par Jérémy Diaz